c'est parti bienvenue sur le jeu last day on earth aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous parler de la clairière de chêne la carrière de chêne c'est quoi la claire de chêne c'est un petit event qui spawn de temps en temps et qui est assez intéressant pour ceux qui n'ont notamment non pas le chopper parce que c'est une des seules façons enfin des rares façons d'obtenir du chêne un petit peu en masse alors vous pouvez voir que vous on peut obtenir également pas mal de choses donc ça peut valoir le coup on peut même choper de la bauxite j'y pensais plus bref l'intérêt c'est que vous n'avez pas besoin j'allais dire d'avoir débloqué la tour de guet du nord pour vous y rendre il ya des petits évents donc très souvent ça pop parce qu'il se passe quelque chose alors il faut se méfier il faut se méfier parce que ça peut être dangereux je précise je précise parce que parfois il ya des pilleurs et même très souvent il ya des pilleurs qui peuvent être par groupe de deux ou trois qui peuvent être très agressif et qui vont être très compliqué à battre donc ce qu'il faut faire c'est que si vous les embêtez pas normalement et vous embête pas mais l'avantage c'est que si vous êtes un peu armé vous pouvez les déglinguer et récupérer leur matos donc on va voir là j'ai pris que des flingues alors je suis pas sûr d'être suffisamment armé normalement j'y vais plutôt avec des m16 ce que je vous conseille un m16 ou ak-47 enfin plutôt des armes un peu plus sympa je me fais agresser direct alors l'avantage d'ici c'est que on va pouvoir donc miner alors ce que je vous conseille bien entendu c'est de prendre des petites tachettes en fer voilà donc là vous allez pouvoir vous miner votre chaîne peinard tout en vous méfiant parce qu'il ya des mobs et donc on va aller voir si puisque normalement alors vous pouvez miner aussi du bois vous pouvez miner pas mal de choses là bien sûr on va être embêté je vais garder mon flingue bon quoi que je m'en fous voilà calme toi jacques j'ai miné un peu ça puis on les voir s'il n'y a pas quelque chose qui se trame dans cette clairière moi j'ai l'impression de voir un petit groupe juste au dessus j'en profite alors ici vous voyez il ya un rassemblement alors là je me méfie mais alors je me méfie comme la peste j'ai même peut-être même prendre les deux flingues il ya quoi là non c'est des loups c'est des loups alors là il ya un corps donc ça ça peut être intéressant je vais plutôt prendre là du coup j'ai pas besoin de mes flingues je vais juste prendre ça je vais finir mon petit flingue bon bah voilà j'ai fini mon flingue l'avantage c'est que là je vais pouvoir récupérer de la peau de la bouffe bon j'aurais pu le faire avec un tuyau 1 vous pouvez venir dans ces clés arrière normalement attention toujours se méfier quand même vous pouvez venir normalement vous n'êtes pas obligé d'être hyper armé un vraiment l'intérêt c'est surtout d'avoir des hachettes en fer alors là il ya un sac à dos donc ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas de sac à dos mais normalement le sac à dos il est facile à faire on va continuer parce qu'à mon avis c'est pas tout ce qu'on va y trouver dans cette bien sûr donc vous méfiez quand même vous méfiez la voyez là il ya un gros et ils sont souvent deux ou trois ou quatre alors ce qui chiant c'est les les crasheurs toxiques alors apparemment c'est un événement c'est bourré de loups donc ce qu'il ya d'intéressant c'est que parce qu'il ya d'intéressant c'est que là bien sûr mon flé la team a attaqué au moment où je voulais attaquer les loups alors par contre voilà avantage bouffe enfin plein de petits trucs plein d'items et on va pouvoir aller voir ce qu'il ya sur ces corps là là il ya un peu de bauxite il ya de la bouffe il ya du whisky je prends j'ai pas vraiment envie de me taper le gros là on va aller voir ce qui se passe ici même principe alors méfiez vous parce que l'autre il peut faire très très mal le louanger là alors celui là on va voir des petits trucs alors là c'est un even pepper non 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 je veux tout prendre je vais tout prendre moi moi je prends tout c'est un petit even pepper attendez je vais non ça ça je prends pas il faut se méfier quand même donc là c'est merde je me suis menté là c'est pas un event avec des pilleurs c'est vraiment un event où je pense que les pilleurs se sont fait massacrer et puis enfin on va voir on n'a peut-être pas fini de voir tout ce qu'il y avait dans la zone mais ça vaut le coup alors je vous dis fait super gaffe voyez la zone elle n'est pas très grande elle n'est pas très grande là on va tuer lui quand même on va pas se gêner voilà pour des fois là il ya une carte à regarder sur les grosses ont des fois on peut choper des petites choses intéressantes des cartes on peut choper des choses moi j'en profite un je vous dis tout de suite j'en profite pour faire mon pour faire mon chêne peinard alors donc ce que je me suis dit c'est j'ai pas encore eu tous vos commentaires par rapport au à la dernière vidéo comme quoi j'avais besoin de vous donc je me suis dit que attendez je me fais je me suis dit que j'allais reprendre les zones un peu une à une éventuellement ensuite je vais voir pour les let's play pour les choses comme ça je vais regarder je vais essayer de tenir compte de vos commentaires merci beaucoup en tout cas j'ai vu qu'il y avait plein plein de choses pour l'instant j'ai répondu à rien j'attends vraiment d'avoir un maximum de commentaires voilà donc j'ai vu que vous étiez non vous êtes nombreux à me répondre ça me fait vraiment plaisir et c'est assez hétéroclite un j'ai vraiment j'ai l'impression qu'il ya j'ai vraiment de tout comme réponse donc vous avez envie de jouer à plein plein de choses alors j'ai peut-être faire un peut-être faire un sondage je vais faire une élection c'est la période j'ai fait une élection on va élire le jeu auquel vous avez envie de jouer voilà je crois que ça va être la meilleure des élections allez hop on continue on va voir aussi combien on peut choper de chaînes là dedans ça ça peut être intéressant pour vous pour moi aussi vous me direz parce que je suis plus du tout bon il ya des champignons aussi ici c'est vrai que j'avais oublié dans ces zones vous allez pouvoir choper des champignons et avec les champignons vous pouvez faire certaines recettes de cuisine notamment regarder champignons comestibles donc ça peut avoir le coup fait attention ils sont petits on les voit pas forcément très bien je vais refaire un petit tour mais je crois que la zone étant très petite la zone étant petite je pense que je pense que j'ai à peu près tout fait voyez là ici il ya des champignons claque hop je l'avais pas vu sur que je suis passé à côté de plein là il faut vraiment il est doucement alors soit vous pouvez vous les manger soit justement on pouvait vous faire des recettes de cuisine n'hésitez pas j'ai sur une playlist les recettes de cuisine qui sont vachement bien fait vous avez toutes les recettes avec tous les poissons tous les trucs ça vous donne des boeufs ça vous donne des choses hyper intéressante n'hésitez pas les recettes de cuisine je crois que c'est dans la playlist des astuces plutôt astuces débutantes comme ça ça peut être cool mais écoutez je crois que là on a fait le tour je suis en train de regarder alors oui on peut péter de la bauxite aussi alors j'ai pas pris de dans l'aïe du fer pas de la bauxite on va regarder un petit peu ce que ça donne bon je coupe un petit peu de bois j'en profite bon là il y'a rien allez on va finir ça on va finir la zone en fait l'intérêt quand même quand vous rentrez dans une zone c'est même quand vous avez cligné la zone c'est là mettez vous sur mode auto quoi vous mettez votre perso sur mode auto je vais vous montrer c'est le plus simple vous faites comme ça capacité non pas du tout si ben là je suis mode auto voyez vous pouvez bon moi j'ai plusieurs modes mais sur j'ai les ai tous puisque je suis niveau 209 max donc j'ai tout activé au niveau actif et passif donc on se met en mode auto tac et là on va faire automatique et là il va à votre perso 20 va tout faire tout seul voilà il va vous ramasser en plus tous les petits champignons il va vous ramasser toutes les fibres tout 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 ce dont vous avez besoin donc voilà là il va fermer tout seul là je ne fais rien je ne touche pas au jeu donc là vous pouvez vous déguster votre petit café votre origina votre coca ce que vous voulez vous êtes peinard donc vous pouvez mettre devant un match de foot tranquille vous mettez sur des zones vertes en mode auto moi c'est très souvent ce que je fais quand j'ai besoin de bois des choses comme ça petite astuce vous faites un peu attention vous mettez des des pansements des choses comme ça vous prenez une ou deux machettes et puis c'est parti quoi feu vous remplissez vos coffres de bois de merdouille bref c'est cool bon écoutez je vais pas vous laisser ça c'était juste une petite astuce supplémentaire pour ceux qui connaissaient pas je vais me finir la zone tranquille où on va manger utiliser on va faire un tri et là on va regarder ce qu'on a obtenu on a obtenu 22 rondins de chêne bon en même temps j'ai obtenu sur les gars alors ça c'était pas terrible de la bauxite un peu de tissu épais des petites merdouilles là un un alcool fort mais c'est des hommes qui vont pas vous coûter j'allais dire qu'ils vont pas vous coûter très très cher je continue en mode tôt je finis le je suis de vous parler c'est des hommes qui vont finalement vous rapporter pas mal de choses parce que 22 boxy par rapport à une zone normale c'est pas énorme on va pas se mentir mais tout est bon à prendre voilà dans ce genre de jeu si vous voulez vous faire vos murs il vous faut du chêne donc pour trouver du chêne quand on n'a pas le chopper qu'on peut pas débloquer les zones de chêne ben ces petites zones et même si vous l'avez ça vaut le coup de se le faire quand même parce que des fois on peut y trouver vraiment des items très 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 sympa voilà écoutez je crois que cette vidéo est suffisamment longue et va écouter le prochain coup je réfléchis mais je vous refaire un petit peu toutes les zones du jeu une à une en essayant de vous donner les petites astuces à chaque fois donc ça ça peut être bien sympa écoutez portez vous bien et puis je vous dis à très très vite pour la suite des aventures allez bye bye